Salut tout le monde c'est Clem, alors je sais pas si vous voyez un changement au niveau de la qualité mais j'ai changé de téléphone, voilà parce que le mien est en train de rendre l'âme voilà si vous voulez savoir le mien maintenant c'est un samsung galaxy s20 fe voilà on est content et aujourd'hui j'ai reçu des petits colis et je me suis dit que j'allais les unboxer avec vous et normalement c'est un truc genre un peu cosplay du coup je vais aller faire la review en même temps si je ne suis pas bête normalement c'est Ayano du coup le cosplay qui d'ici là sera déjà sur mon insta oui oui et un bunny suite pour kirigiri en bunny girl et peut-être pour d'autres choses je ne sais pas je verrai du coup commencer par celui-là qui je pense est le bunny suite c'est parti mon kiki je vous montre pas mon adresse évidemment je suis très perplexe c'est un colis dans un colis d'accord évidemment comme j'ai un gros cerveau j'ai bien raison c'est bien la tenue de bunny girl il y a plusieurs trucs on va ouvrir ça alors petite précision non c'est pas pour faire la meuf de bunny girl senpai parce que j'ai pas regardé l'animé et je crois que les meufs là qui s'appellent maïsan un truc comme ça je pense pas que je vais l'aimer mais du coup en premier on a le petit serre-tête avec les petites oreilles de lapin très mince il y a des filles à l'intérieur bien évidemment pour placer comme on veut non salut c'est moi je serai mon trois lapins quoi genre en vrai comme ça il a l'air petit mais ça va et euh bah voilà quoi des oreilles de lapin que voulez-vous que je vous dise ensuite on a la petite queue en moude comme ça j'en ai déjà une voilà c'est très grave chiant à mettre mais là ça ira je pense on a ça qui se met comme ça là vous voyez je sais pas comment ok c'est avec un scratch donc ok d'accord merci pour cette information et on a ça je sais pas ce que c'est pour les manches si je ne suis pas très bête c'est avec des boutons et le trou des boutons n'est pas ouvert ça 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 a le don de m'énerver vraiment genre pourquoi faire des trucs de boutons si vous n'ouvrez pas des trucs des boutons alors je me demandais c'était quoi ça mais ça c'est des petites bretelles transparentes pour mettre ici comme ça là vous savez ben pour faire tenir le truc de bunny girl cool merci et on a bien évidemment la bête en lui-même donc on dirait je vais devenir une scriptiste ça me fume de rire alors il y a des trucs dans les ins pour faire genre on a des gros seins merci aliexpress parce que sinon sur les côtés on a des petits trucs comme ça je suis un peu nul pour présenter oh jésus marie joseph ça soit avec des pressions oui alors il pue un peu la mort mais comme souvent dans les cosplays aliexpress c'est la matière qui est bizarre en fait du coup il n'a pas l'air d'avoir de fermeture éclair ou quoi genre c'est assez extensible quand même je crois que c'est une taille unique malheureusement donc voilà et après ici genre il ya les petits passants pour mettre les bretelles que je vous ai montré avant et voilà je les serai juste après j'ai un peu peur qu'ils ne m'aillent pas parce que nous verrons nous verrons et du coup on va passer à ce dont j'avais le plus hâte qui est ceux des alcoli qui est normalement le cosplay de ayano de yandere simulator je ne joue plus à yandere simulator depuis des années et ça fait en fait genre j'ai toujours détesté ayano parce que c'est une yandere et que j'aime pas les yandere sauf que ces derniers temps je me dis j'ai trop envie de faire une yandere pour le roleplay tu vois j'aime trop et ça fait plusieurs semaines que j'ai commandé que j'attends et vraiment je n'attends que ça en fait j'avais tellement tout prévu dans ma tête les tiktok les photos enfin bref du coup alors dans un premier tour ma sèche je sais pas ce que c'est des chaussettes ah oui c'est ça mais il me donne les chaussettes bah merci bien c'est vrai que c'est toujours cool j'en ai déjà une paire mais elles sont grave extensibles genre ouch elles ont l'air bien donc cool merci et ensuite on a le cosplay en lui même je vous mettrai bien évidemment les liens de ce que j'ai acheté dans la barre d'infos sur aliexpress voilà et j'espère qu'ils en allaient j'espère s'il vous plaît tac petite jupette bleue assez extensible qui devrait m'aller je pense voilà merci bien elle a genre une belle couleur genre la vraie couleur bleue waouh il n'y a pas de jorts en dessous mais ça on s'en doute avec les jupes de cosplay bon il est bien j'ai rien à dire de plus la qualité elle est pas trop deg donc cool et ensuite on a le haut oulala ça risque bien d'être un petit peu grand mais après genre je prends toujours un sur trop grand en haut parce que comme je le répète j'aime bien le répéter mais j'ai vraiment pas beaucoup de d'attributs ma mère quoi du coup c'est toujours un peu plus grand là sauf que il faut bien que mes hanches et ma taille passe du coup voilà mais tac tac ça a l'air assez normal c'est genre un tout petit peu mais genre vraiment un tout petit peu transparent je pense pas que vous le voyez mais c'est cool et je l'ai pris en taille elle je crois ok je fais en sm d'habitude dans la vie écoutez ça m'a l'air d'aller il ya une petite fermeture sur le côté là comme vous voyez pour enfiler le cosplay super merci alors je sais pas si je me cosplay aujourd'hui en ayano ou si j'attends demain parce qu'il est déjà plus de 15 heures je sais pas si j'aurai la flemme ou pas en tout cas je vais essayer ça maintenant et genre juste petite précision que le petit col là il se dé-scratch d'un côté seulement pour passer plus facilement ça fait pareil avec mon cosplay de maquillage roukawa c'est que ça détache sur les deux côtés mais là un seul côté c'est mieux du coup je reviens je vais essayer d'abord le cosplay d'ayano et je vous dis quoi relais méga vg du coup j'ai enfilé le cosplay je me décale hop pour que je vous montre bon des petites vidéos de moi qui est lé en entier donc au final ça va il est même pas si grand que ça au niveau du haut c'est plutôt kiki il est un tout petit peu transparent en effet bon personnellement ça me dérange pas parce que c'est juste assez léger donc voilà le petit mieux très kiki voilà merci bien la jupe est bien taillée et bien élastique comme je l'ai dit elle est enfin j'ai un peu galéré à la faire passer parce que j'ai un énorme fiac je rigole mais en gros voilà mais après une fois la taille c'est bon les chaussettes très très bien très parfaite et bon ça mérite un petit coup de repassage du coup je pense que je la ferai plutôt demain yano comme ça genre je pourrais la repasser enfin maman merci maman et oui écoutez j'ai rien à dire sur ce cosplay je pense que je mets la note de 8 sur 10 parce que il est cool mais c'est pas non plus un truc de ouf tu vois genre je crois qu'il m'a coûté 23 euros alors qu'on a envoyé pour demain cher mais lui avait l'air d'être de bonne qualité mais bon ça va tu vois parce qu'en fait je voulais vraiment l'uniforme de l'interesse simulateur et pas des trucs des collières qui ressemblent mais qui sont pas exactement comme ça voilà du coup je vais maintenant essayer le truc de bunny suite et ben je vous dirai quoi je sais pas exactement si je vais vous le montrer en vidéo ou pas ça dépendra de comment je me sens est ce que je suis à l'aise ou pas rené bg alors comment penser enfin comme je le pensais le truc de bunny girl déjà j'ai l'impression qu'on peut faire de la prostitution ça me fume de rire désolé maman et papa vous n'étiez pas au courant voilà j'avais envie de tenter un peu ce truc genre ouais le fait que je n'ai pas de soin ça fait l'est j'ai aussi avec la cravate de chirurgie du coup qui va comme ça ça va un peu mieux mais franchement bof quoi on plus j'ai l'impression cet homme super bas ça remonte pas de ouf peut-être du fait que je n'ai pas de soin c'est possible du coup j'en perds mon atteint c'est c'est vraiment spécial quoi écoutez peut-être qu'un jour je serai fraîche avec ça si un jour il décide de pousser c'est quand il fait bref moi je vous dis à tout de suite parce que je vais vous montrer un petit peu en ayano je pense que sur une petite vidéo aussi mais pour que vous voyez le résultat d'ayano porté donc voilà c'est à quoi je ressemble en ayano du coup j'ai mis le petit sang vraiment par rapport à ma première ayano que je mets là j'ai pas voté j'étais vraiment très moche je suis très contente de la faire en fait je me trouve particulièrement belle dans ce cosplay vous allez me dire sans s'agence d'une yandere c'est chelou bon je kine monica après en plus regardez mon grand père il m'a pas une batte de baseball en fait parce que j'en voulais une à la base sauf que c'est pas une batte de baseball c'est un truc genre pour vous savez écraser la nourriture des cochons on se kiffe et du coup j'ai mis du faux tente sur et du coup ça fait trop stylé je suis trop contente et écoutez j'espère qu'elle vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à commenter etc enfin bref l'outre intréhabituel et ben moi je vous dis mercredi midi hein voilà